Les bibliothèques d'Est Ensemble à Pantin, Elsa Triolet, Jules Vernet et Romain Rolland mettent gratuitement à la disposition des usagers de nombreux documents. Livres, DVD, bandes dessinées, magazines, méthodes de langue, ainsi que des ressources numériques. Nous essayons de proposer en continu des éclairages sur l'actualité ou sur des débats de société pour que les bibliothèques soient au plus proche des préoccupations des habitants. J'emprunte des livres, notamment pour mon métier, parce que je suis prof et c'est bien pratique. Différentes activités sont proposées tout au long de l'année pour tous les publics, des lectures, des spectacles, des ateliers, des rencontres, des conférences. Nous travaillons chaque année sur la programmation d'une saison culturelle autour d'un thème. Je trouve que c'est très divers ce qui est offert vis-à-vis de tous les publics, et les jeunes les plus âgés. Les bibliothèques participent aussi aux actions portées par Reste Ensemble sur le territoire. Opération Révision au mois de juin, Sciences Infuse au mois de septembre et le mois de la petite enfance au mois d'octobre. Nous mettons en place des ateliers de conversation pour les personnes qui apprennent le français ou des clubs de lecture pour les adolescents et les adultes. Comme j'ai une activité associative, je viens aussi faire travailler un jeune en soutien scolaire, puisque la bibliothèque me prête gracieusement d'endroits pour travailler. On a donc des albums, des contes, des romans, des bandes dessinées, des documentaires, des textes illustrés, quelques CD et DVD et aussi des livres en langue étrangère pour tous les âges. On fait des lectures pour les tout-petits avec leurs parents. On a un club de lecture pour les adolescents à partir de 13 ans. Et puis dans le cadre de notre saison culturelle, on propose très régulièrement des ateliers, des visites d'expositions, des conférences, des rencontres avec des auteurs aussi très régulièrement. Nous proposons enfin à travers notre site internet des ressources en ligne. Des accès à internet sont présents dans les bibliothèques Elsa Triolet et Jules Verne, disponibles sur simple réservation.